... Bonjour, je m'appelle Alain Fontaine, je suis le délégué général d'Emmaüs International. Ça veut dire que je suis le représentant ici du mouvement qui a été fondé par l'Abbé Pierre et qui est aujourd'hui présent dans 40 pays du monde, sur 4 continents. Et nous, on est heureux à Emmaüs au niveau international de faire partie de cet ensemble de forces de la société civile, de forces militantes qui sont engagées sur cette perspective de faire que ce bien fondamental, demain, soit accessible à tous et que, surtout, ce ne soit pas une source de profit, une source de captation privée de richesse sur la planète. Notre expérience, c'est que même dans des lieux comme, par exemple, certains pays d'Afrique où on travaille avec des gens qui sont à 80% analphabètes, qui vivent dans les conditions de pauvreté les plus extrêmes dans l'échelle des Nations Unies sur le développement, eh bien, ces personnes-là, avec Emmaüs, avec des gens un peu plus favorisés, ensemble, on a développé un programme d'accès à l'eau potable pour 70 000 personnes. Ces 70 000 personnes se sont regroupées sous forme d'une association des habitants de la zone où on travaille. Elles ont élu parmi elles des responsables de cette association et ils ont mis en place une gestion du service de l'eau potable qui est une gestion économiquement stabilisée, c'est-à-dire équilibrée, qui permet en même temps de permettre le renouvellement des installations, mais surtout qui fait les choix collectivement, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui, pour l'ensemble des citoyens, gèrent la question de la répartition de l'eau, qui gèrent la question du prix de l'eau, la question du service de l'eau. Donc on espère qu'avec ce témoignage-là, si nous on arrive à le faire, si on arrive à le faire parce que ceux qui sont les plus démunis, qui travaillent avec Emmaüs, sont capables de prendre cet avenir en main, si nous on peut le faire là, on se dit qu'ailleurs on peut le faire aussi. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'eau soit une richesse privatisée, soumise au marché, etc. Ce n'est pas vrai. Mais on espère que ce sera une petite étape quand même importante, significative, que la rencontre d'aujourd'hui, que ce qu'on fera évidemment à Marseille, avec aussi le Forum Alternatif Mondial de l'eau, puisqu'on est très engagé dans ce Forum Alternatif Mondial de l'eau, on espère que ce sera une petite étape peut-être, mais significative, vers en tout cas un moment où les 1,5 milliard de personnes qui sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable, pour eux ce sera plus qu'un mauvais souvenir et qu'on aura changé un peu la donne. Voilà. Est-ce que vous avez un autre message ? Merci. Merci. Merci.